Musique Bien aimé dans le Seigneur, shalom vous qui me suivez sur lesavertis.net Merci de votre fidélité surtout de nous avoir réellement reçus dans vos maisons ou partout où vous serez, même sur vos téléphones portables. Vous savez, la technologie fait en sorte que le message que le Seigneur nous donne chaque fois que nous puissions à chaque moment le partager avec vous et nous vous demanderons aussi à votre tour de partager la pensée ou la vidéo ou ces images que nous vous proposons. C'est pour aussi, comment dire, ajouter en plus par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme le Christ Yeshua a dit, la moisson est si grande mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi en faisant ces gestes, c'est-à-dire de partager la vidéo, tu es en train aussi de participer, n'est-ce pas, à cette moisson qui est aussi grande. Je viens aujourd'hui avec un message que je vais vous donner, que je vais vous partager, un message que le Seigneur m'a réellement donné ce matin. Et je viens vous parler du combat. Mais le combat que je vais parler avec vous, ce n'est pas un combat de la rue, mais c'est un combat royal. Pourquoi j'ai déjà intitulé cette vidéo, cette exhortation, cette exhortation, combat royal ? Vous en saurez dans cette émission ou dans cette vidéo. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, qui est avec moi en ce moment, que c'est lui ou celle qui va suivre cette vidéo, que tu sois réellement béni au nom de Yeshua, à lui seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, je vais lire à partir du verset 24. L'Ami nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans l'estade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez des manières à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est l'un des grands apôtres que notre histoire, que l'histoire n'est jamais connue. C'est-à-dire, c'est l'un révolutionnaire de ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Comme vous savez, même le terme christianisme est sorti à partir de ce qu'eux faisaient, et de faisaient, je veux dire, entre autres, lui-même, l'apôtre Paul. C'est-à-dire, le Christ Yeshua a doté beaucoup de choses à des différentes personnes et chaque personne reçoit normalement selon aussi la relation qu'il entretient avec le Seigneur. Mais dans ces cas, nous voulons parler du combat royal en s'appuyant sur ces passages du 1 Corinthiens chapitre 9. Pourquoi je veux parler du combat royal ? Vous savez, dans le monde, nous voyons des athlètes qui sont professionnels, je veux dire, que ce soit footballeur, que ce soit, c'est pas boxeur, que ce soit, c'est pas karatéka, que ce soit, c'est pas chaque discipline, les athlètes ou bien ces sportifs, ils ont des principes de vie, ils ont des disciplines qui se donnent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il appelle ça ici dans le verset 25 du chapitre 9, 1 Corinthiens, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » C'est-à-dire, ils s'abstiennent à des choses. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sportif, il peut manger tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui n'est pas, je veux dire, qui ne fait pas une discipline telle qu'un sport pour remporter des prix, il dort quand il veut, quand il veut. Quelqu'un qui aussi n'est pas sportif, il se donne de luxe, il boit, il fait des choses sans pour autant tenir compte de son poids, tenir compte de ses muscles, tenir compte de la discipline. Il ne va pas s'abstenir comme celui ou celle qui n'est pas pratique un sport, ou bien une discipline quelconque pour remporter des prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que ces gens les font chaque jour. Et d'autres se réveillent le matin, lorsque toi tu dors, lui se réveille à 5h du matin pour courir, pour faire, je ne sais pas, le jogging, afin de rester en forme. Mais même lorsqu'il n'a pas le combat, lorsqu'il n'a pas de compétition, il fait ça pour être, n'est-ce pas, en forme. Mais l'apôtre Paul dit, ces gens font toutes ces choses-là pour obtenir des couronnes, ou bien une couronne corruptible, c'est-à-dire une couronne qui va périr, une couronne qui ne sera pas, une couronne qui va donner la vie éternelle, mais c'est une couronne qui reste sur la terre, une couronne, on va dire, de ce monde. C'est-à-dire que cette couronne n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, malgré ta discipline, malgré ton endurance, malgré que tu t'abstiens de faire telle ou telle chose. C'est pourquoi, même ceux-là qui prient, qui disent que je veux m'abstenir pour ne pas manger tout cela, mais ce n'est pas ça qui fait de toi vraiment un fils de Dieu ou un enfant de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, même l'abstinence, il faut que ça cadre avec la volonté de Dieu, il faut que ça cadre avec l'amour de Dieu, il faut que ça cadre avec, n'est-ce pas, la discipline de Dieu. Si tu fais quelque chose pour ta santé, si tu fais quelque chose pour ton bien, ne pense pas que le Seigneur est avec toi dans ce que tu fais. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira ici que, mais lui, donc moi je cours non pas à l'aventure, je cours pas pour blaguer, ou je frappe pas comme en battant à l'air, mais je cours, pourquoi ? Il dit plutôt, mais je traite durement mon corps. Pourquoi est-ce que je parle ici du combat royal ? Toutes les compétitions du monde, toutes les compétitions du monde peuvent être difficiles ou faciles, mais ils sont possibles à le gagner ou à le perdre, bien sûr. Même si tu perds une compétition, lorsque tu te trouves déjà dans le ring ou sur le terrain, même si tu perds, tu seras, n'est-ce pas, comment dirais-je, classé parmi ceux-là qui ont compétit, ceux-là qui ont passé la compétition. Même l'histoire parlera de toi, même si tu as perdu, je vais dire un exemple de foot, tu perds 3 à 0, 5 à 0, 10 à 0, 1000 à 0, le nom ou le record sera, comment dirais-je aussi, documenté dans les haleines de l'histoire du sport. Pourquoi ? Ils parleront de ça malgré ton échec. Mais il y a le combat royal que je vais parler, c'est un combat que tu combats contre ton propre corps. Lorsque tu échoues ces combats, tu vas échouer ta vie éternelle. Lorsque tu échoues ces combats, tu vas même échouer ta personnalité dans ce monde. Lorsque tu vas échouer ces combats, tu vois, donc si tu perds, je vais dire ces combats, c'est comme si tu as tout perdu. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe comment tu t'habilles, peu importe combien tu pèses, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, si tu perds le combat avec ton propre corps, avec ta propre chair, tu as tout perdu. Pourquoi ? Puisque le corps que tu as, c'est le corps qui vit sur la terre, mais c'est le même corps que Dieu a besoin de travailler avec pour, n'est-ce pas, atteindre plusieurs des gens. Par exemple, donc plusieurs. Par exemple, lorsque je suis en train de parler avec vous maintenant, je parle avec vous par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous. Le Seigneur ne peut pas venir devant vous pour vous parler, mais moi je parle, donc à travers moi je veux dire le Seigneur parle à moi pour vous donner des choses qui vous manquent. Le Seigneur parle à moi pour vous édifier. Le Seigneur parle à moi pour vous aider à vous discipliner. Le Seigneur parle à moi pour vous aider à ranger avec lui afin que votre relation soit réellement étroite et en bon terme afin d'hériter le rhum du cieux. C'est ainsi que le Seigneur marche ou parle ou aide des hommes en passant par d'autres humains. Regardez lui-même le Seigneur avant de sauver le monde. Il a fallu qu'il devienne cher, qu'il rentre dans le corps humain pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. C'est ainsi qu'il travaille. Même lorsque, avant de sauver les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé avec Moïse pour le sauver, n'est-ce pas, donc le faire sortir, n'est-ce pas, donc, de cet esclavagisme en Égypte. Donc, bref, pour que le Seigneur puisse agir, il passe par l'homme. Le corps que tu as, tu as, c'est ça, c'est ce corps-là que le Seigneur a besoin. C'est pas le corps, tu n'as pas eu ce corps pour faire de fornication. Tu n'as pas eu ce corps pour mentir. Tu n'as pas eu, donc, ta bouche-là que tu as, ce n'est pas pour injurier. Le cœur que tu as, ce n'est pas pour haïr. Le main que tu as, ce n'est pas pour toucher, ce n'est pas au fétiche. Le pied que tu as, ce n'est pas pour rentrer dans des bars ou dans des boîtes de nuit. Mais tout ce que tu as, c'est pour, n'est-ce pas, être un instrument, une bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs qui vont réellement être tout autour de toi ou qui vont suivre ou bien qui vont vivre avec toi. Le Seigneur aime ceux-là qui comprennent que leur corps c'est réellement le temple du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il traite durement son corps. Je te demanderai aujourd'hui de comprendre que pour gagner ce combat royal, tu dois traiter durement ton corps, faire la volonté de l'esprit, faire en sorte que ton corps puisse être assujetti par ton esprit, faire en sorte que ton corps puisse perdre, n'est-ce pas, sa force et que toi, qui es l'esprit, puisque dans le livre de Job, l'Abbim dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, lorsque ton esprit qui est en toi sera plus fort que ta chair qui porte cet esprit, tu vas assujettir sur ton corps et tu marcheras selon la volonté de Dieu et tu ne feras plus des choses que ton corps te demandera, mais tu vas faire en sorte que ton corps puisse suivre la volonté de Dieu ou la volonté de ton esprit. Pourquoi ? La finalité de ces choses ici, c'est pour que tu puisses réellement recevoir une couronne incorruptible, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Tu dois savoir quelque chose. Il y a des choses que lorsque tu importunes, lorsque tu forces, lorsque tu t'engages, le corps finira par céder. Écoute ce que la Bible nous dit dans l'œuvre de Luc au chapitre 18 ici. Je vais essayer de voir, c'est une parabole que le Seigneur a dite, ou bien, donc, a dite, je vais dire, mais je vais prendre quelques versets. Nous sommes dans Luc au chapitre 18, je prends le verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Là, on parle de la... Donc, cette parabole parle de... on va dire d'un juge qui ne craignait pas Dieu. Pendant longtemps, il refusa. mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai des gares pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin que le neveu ne passe sans cesse mais rompre donc la tête. » C'est un exemple pour vous dire qu'à force d'opportuner ton corps, à force de traiter durement ton corps, ton corps va s'habituer et il va céder. Ton corps va s'habituer et il va dire « Oui, prends tout. » ton corps va s'habituer et il va accepter de se soumettre à ton esprit. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ici. C'est une parabole que le Seigneur a donnée pour nous faire voir qu'à force de chercher quelque chose, à force d'opportuner quelqu'un, à force de rester comment dirais-je toujours derrière la balle pour atteindre un objectif pour atteindre un but. La chose finira par s'accomplir ou le corps dans ce cas finira par céder et dire « Oui, j'accepte de suivre la volonté de celui qui est en moi, c'est-à-dire l'esprit, celui qui conduit donc le corps. » Dans Luc encore, toujours dans Luc chapitre 11, verset 5, la Bible nous dit ici « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importunes pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis m'élever pour te donner le pain. » Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et il lui donnerait tous ses dons qu'il a besoin. Lorsque tu déranges une personne, il ne va pas faire la chose puisque tu es son ami ou son enfant ou ce n'est pas sa soeur ou son frère. Il fera d'autres choses puisque tu l'importunes. C'est ainsi que le Seigneur dit ici que moi, au verset 9 du chapitre 11, Luc, au verset 9, le Seigneur Yeshua dit « Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Lui, maintenant, il t'est dit ici aujourd'hui, mon frère, ma soeur, lorsque tu veux que ton corps puisse, lorsque tu veux vaincre le combat royal avec ton corps, tu demanderas au Seigneur la force, tu demanderas au Seigneur l'abstinence, tu demanderas au Seigneur la grâce de d'être toujours au-dessus de ton corps, tu demanderas au Seigneur la force de vaincre le péché, tu demanderas au Seigneur la force d'assujettir ton corps afin que ton corps puisse réellement rester pur et puisse réellement rester le temple digne, le temple du Seigneur. Je pense que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Avez-vous des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire par rapport à ce sujet ou d'autres questions que vous avez, écrivez-nous et n'hésitez pas aussi à nous contacter s'il y a d'autres choses que nous n'avons pas dites par rapport à ce terme. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada